La dernière leçon du parent fils, ça va déchirer man Sous-titrage ST' 501 ... La dernière leçon du parent, c'est pas qu'un film d'action C'est vraiment un film avec une belle histoire On a vraiment voulu travailler le scénario Outre que ce soit un film dans l'univers de la mafia C'est un film de famille Pour moi, la dernière leçon du parent, c'est surtout la dernière leçon d'un père à son fils Il y a de l'émotion et un fil conducteur qui tient en haleine du début jusqu'à la fin Avec un retournement de situation qui peut décontenancer beaucoup de spectateurs On a l'impression que c'est une explosion qui se prépare Et puis boum, ça explose Et c'est assez passionnant de voir comment on rentre là-dedans C'est un film d'action L'idée de l'histoire, elle est quand même bien faite Pour moi, c'est un événement particulier de la vie C'est le passage entre deux générations Émouvant Avec de l'action Du frisson C'est une initiation C'est la transmission Du flambeau La transmission de la responsabilité Une base de faiblesse, d'honneur, de force De mal et de bien finalement Le film d'action de l'année Le film le plus dur de l'année Pour moi, c'est un film d'intensité Sur toute la longueur Intensité d'action Intensité de sentiments Intensité de toutes les questions Que peut se poser quelqu'un qui est dans cette situation C'est un film qui a beaucoup de valeur à nos yeux Aux yeux de Free Serro Film On a réussi à faire un scénario Qui a lié à la fois l'action Les scènes de cascade Les scènes de fusillade Les scènes d'explosion A de la comédie pure A des scènes vraiment poignantes Des scènes avec énormément d'émotions Et c'est là, je pense Où il y a la spécificité de ce film Ce genre de film C'est un petit peu le genre de film Que j'adorais voir au cinéma Les films qu'on connait tous Tous les films sur la mafia Tous ces films cultes, gangsters Et c'est vrai que je trouve Que depuis une dizaine d'années On n'a plus vraiment ce genre de film au cinéma Et donc j'essaie peut-être De donner un renouveau à ce genre En mélangeant le cinéma gangster Mais le cinéma d'action Chose que peut-être On n'avait pas trop Le plus gros coup de cœur de l'année Et mon plus grand amour de l'année Pour l'écriture du scénario On a fonctionné donc à trois Avec Emmanuel Frissero Et Daniel Lantini J'avais écrit le début du scénario De la dernière leçon du parrain Ça fait 4-5 ans Et j'ai retrouvé ça un jour Et je me suis dit Bah tiens le début est intéressant L'idée est intéressante Il y avait la trame de l'histoire déjà Et puis il nous l'a proposé À Daniel Lantini À moi-même Et on a jeté un regard Un petit peu plus critique On a vu qu'il y avait des choses À y apporter Daniel Lantini est arrivé Avec un autre scénario Qui était inspiré de la même histoire Mais plus sous le ton de l'humour Ce qui n'a pas plu à Emmanuel Frissero C'était pas vraiment ce qu'il voulait faire Alors on s'y est mis à trois On s'est donné rendez-vous un jour Et puis on s'est mis devant l'ordinateur Et on a travaillé On a pensé On s'est dit Qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette histoire Et puis il faut avouer Qu'on était un petit peu On n'arrivait pas très bien On était un petit peu fermé À ce genre de choses On n'arrivait pas très bien À trouver une issue Alors on a pris le temps d'aller manger On est allé s'asseoir Dans un fast-food Mais le scénario est venu en mangeant D'ailleurs on était en train de manger tranquillement Je ne dirai pas où Pour ne pas faire de publicité Et donc c'est venu comme ça Lors d'une discussion Le réalisateur Emmanuel Frissero Avait eu une idée de départ Et puis après Lorsqu'on commençait à bien manger Et donc à se remplir les somats Donc les idées sont venues en même temps Et c'est en lançant des idées À droite à gauche En disant Un coup Emmanuel Tiens si c'était son frère Et puis Daniel Si c'était son meilleur ami Et puis comme ça J'ai lancé Et si c'était son père Qui tirait les ficelles de tout ça En rigolant Et puis Daniel m'a regardé Très sérieusement Et m'a dit Mais oui c'est une très bonne idée À la fin du repas On avait la base du film Et même Le retournement de situation Et la fin Donc après Une fois qu'on avait bien mangé On a été s'installer Pour continuer l'écriture Puisqu'on avait la trame J'ai beaucoup insisté là-dessus Sur le fait que le titre soit La dernière leçon du parrain Parce que je trouvais que le mot parrain Ça situait tout de suite L'ambiance du film Et le décor Donc le film s'est appelé La dernière leçon du parrain Entre le scénario Et le tournage du film Il y a eu quasiment Huit mois Huit mois de préparation Avant de pouvoir tourner Notre premier plan Au début On a essayé de chercher du budget À droite à gauche On n'y arrivait pas On trouvait rien du tout On ne trouvait pas de sous Et je me suis dit Écoute Il faut qu'on le fasse ce film Même si on doit le faire Avec un petit budget Si on doit le financer nous-mêmes On le fera Et j'ai appelé à droite à gauche Les comédiens Que j'avais déjà en tête Pour le scénario Et ils m'ont tout de suite dit Écoute Fonce Nous on est avec toi On est prêt Et à partir de là C'est vrai que ça nous a rassuré Par rapport à ça Et on a commencé à créer un petit budget On a été six coproducteurs Ça nous a fait déjà une belle petite somme de départ Par rapport au film C'est vrai qu'on a eu un budget très très serré Mais on a quand même pu faire ce qu'on avait envie de faire Et ce qu'on avait envie de montrer Ça c'est très important Par rapport au casting On a retrouvé un petit peu les mêmes visages Que dans mes films précédents Notamment Daniel Lantini Qui a co-écrit avec nous le scénario Je pense que Daniel a vraiment trouvé La profondeur de son personnage La justesse de son interprétation Qui est pour moi excellente Et il n'y avait personne n'autre Qui pouvait interpréter ce rôle Mon personnage est un père de famille Un père de famille Donc un mari Et il a une fille Et il tente de vivre De vivre tranquillement Comme la majeure partie des personnes De rendre sa famille heureuse Et malheureusement Malheureusement Son passé le rattrape Mais aussi son père En fin de compte C'est la vie qu'a mené son père Et dont lui Il voulait échapper à tout prix Et il n'y arrive pas On ne peut pas dire un loser Peut-être dans ce milieu Oui Il est peut-être considéré comme ça Mais c'est plutôt un homme Qui voulait rester en retrait De ce milieu Qui voulait avoir une vie normale Et parce qu'il savait Et je pense que tout le monde le sait Que cette vie ne peut pas apporter le bonheur Elle peut apporter le pouvoir L'argent Mais sûrement pas le bonheur Et c'est ce qu'il souhaitait A sa fille Et à sa femme Et d'autres visages Comme Johan Vidal Comme Patrick Stewart Qui avait déjà collaboré avec nous Sur les films précédents Pour moi c'est un personnage Qui est dans une situation absurde Donc j'ai essayé de l'aborder Dans cette émotion là C'est à dire de quelqu'un Qui finalement ne ressent plus son existence Ou a du mal à percevoir Je dirais la beauté de l'existence Donc la vie lui est devenue Je dirais insupportable Comme perdu C'est difficile pour lui De trouver un sens à l'existence C'est pour ça qu'il est aussi Je dirais dangereux Ou aussi brutal Donc mon personnage C'est donc le second Du chef des mercenaires J'essaye de temporiser Un petit peu J'ai le côté de déontologie Parce que je vois qu'à un moment Il commence à partir Dans des sentiers Qui ne me conviennent pas Aller enlever une gamine Bon on passe encore Mais mettre sa vie en jeu Ça ne fait pas partie du jeu Là justement On a organisé un casting Quatre mois avant le tournage A peu près Histoire de chercher Les rôles qui nous manquaient Alors si mon souvenir est bon C'est un ami qui m'a parlé De ce casting là Donc j'y ai été Mais c'est moi qui donne les ordres Et la vie de ta fille Dépendant leur exécution Donc dans ce casting On a donc découvert Raphaël Boyce Qui interprète le rôle De Santoni Marciano Cette jalousie entre frères et ennemis Bah ça dévore Il y a vraiment Cette sensation D'être trahi Par un lien familial Ne faisant pas partie de la famille Mais étant Ayant travaillé pour Et sachant très bien De toute façon Que quoi que je fasse Ce sera le lien familial Qui prédominera Donc ça génère Dans mon personnage Une sorte de haine Une sorte de rage Mais toujours dans cet axe De respect et d'honneur Et aussi on a trouvé Donc le formidable parrain Qui nous manquait Qui est interprété Donc par Régis Braun Je pense que c'est Quelqu'un qui Qui s'est laissé emprisonner Mais c'est logique Dans des codes Qui sont Complètement ceux de la mafia Et Pour s'en sortir Il est obligé D'aller jusqu'à l'extrême C'est à dire D'inventer un truc Qu'avait déjà inventé son père Peut-être Mais alors lui Ça prend des proportions Absolument folles Puisqu'il faut enlever Sa petite fille Il met son fils en danger Etc Il est victime De son propre univers De trucs qu'il a mis en place C'est ça Alors la trajectoire C'est ça Il part d'un constat Et puis Il ne peut pas faire autrement Il est obligé D'aller jusqu'au bout Je n'ai pas fait le casting Au départ Parce que j'étais enceinte Tout simplement Donc je me suis donné Une petite année sabbatique En me disant Que je portais le bébé Et que je ne ferais rien d'autre Ça ne devait pas être Anne Guénassia Qui devait interpréter Le rôle de la femme De Fabio On avait trouvé une actrice Et au dernier moment Souci Elle doit partir à l'étranger La jeune femme Qui devait avoir Le premier rôle S'est désistée Et donc Manu et son équipe Ont pensé à moi Donc ils sont venus Me caster directement Chez moi Et là Apparemment Coup de coeur Ça a marché entre nous Voilà Et c'est comme ça Que j'ai commencé Alors mon personnage C'est une femme La trentaine Une femme Qui Qui est fidèle Bien avec son mari Qui est Une femme effacée Mais qui a quand même Du caractère Une femme forte Voilà La vraie femme En fait Dans sa féminité Une petite nouvelle Aussi dans l'équipe Ça a été Maria Soriano Qui interprète Donc le rôle de la fille De Fabio Alors c'est une fille De 12 ans Catalina Donc Et puis Elle est un peu Rebelle Peut-être dans L'après-adolescence Je sais pas pourquoi Et donc C'est la fille De Fabio Elle se fait enlever Le personnage De mon père Catalina Elle le voit plus Comme un héros Je pense Parce que Elle le dit Même quand elle est Dans le hangar Avec les deux mercenaires Elle dit que De toute façon Il va venir la chercher Vous êtes déjà mort Comme pour toutes les filles Le papa c'est le héros Quoi Il a fallu vraiment Minimiser le temps de tournage Donc on a décidé En fin de compte De faire Neuf jours de tournage On a fait des grosses Gros journées On a eu 5 jours 4 nuits Et des fois C'est vrai Qu'on a quasiment Enchaîné des jours Et des nuits Donc Physiquement Ça a été très très dur Pour l'équipe technique Pour les comédiens C'est vrai que Les comédiens Des fois Ils dormaient Et à 3h du matin On allait les réveiller En leur disant Ça va être à vous Vous repasser au maquillage Mais quand on voit Ce qu'on a pu réussir à faire C'est extraordinaire Et c'est le making of Ça commence C'est parti Le premier jour Ça a été On va dire Je pense La journée La plus difficile Physiquement C'est à dire Qu'en fait On tournait Sur le lit D'une rivière On a dû descendre Quand même Une panthère Un bras Une petite grue En fin de compte Installer un travelling Dans la rivière Donc déjà Ça c'était Un défi Pour l'équipe technique Voilà Premier jour Déjà en position de combat En tenue de combat J'ai les bottes J'ai tout Voilà Ça va commencer à gauche En l'air Ils vont courir Et on va travelling Et ça descend Bon le mouvement Est pas très très long Mais on peut peut-être Arriver à faire un truc sympa Si t'arrives Tu vois avoir un petit peu Des airs de vent Et tout C'est sympa Tu vois Puisse-t-il tout le temps Un petit peu Que ici c'était pas mal Mais Ou de là Dans dessous Ou quand même C'est que là Gilou Il allait en le temps Ça fait deux jours Que je prépare le tournage intérieurement Et que ça remue beaucoup à l'intérieur En fait Je suis pas habitué à faire ce genre de choses Et ça me Voilà J'ai essayé de me concentrer sur l'expérience Voilà Je vais donner le maximum Ça a pas l'air mauvais ça Pour le pire Ce qui est important pour un acteur C'est de jamais tourner le ventre vide Non Parce que quand tu tombes Au moins ça fait un mortisseur Parce qu'on sait jamais Quand est-ce qu'on pourra Aller manger Donc On remplit l'estomac Ouais bah il est Juste avant Pour me donner l'énergie aussi De lui démonter la gueule Enfin de lui ou pas Euh bah là j'ai Dans cinq minutes J'ai fini Cinq minutes Tu passes au maquillage Patrick La force est avec nous je pense On a tout donné On va tout donner On va s'éclater là Pendant dix jours Ça aide le feu On a commencé par Par une scène d'action Avec des coups de feu Avec des impacts de balles Pour l'instant Au niveau de la caméra On n'est pas ok C'est juste pour voir Vous à quelle amure Vous allez aller Et voir où vous avez Vous arrêté Et c'est ça ? Ouais Que le prix se démocrate On va pas me dire Il va silence s'il vous plaît On repart pour une répétition Action Allez-y Descendez Traveillez On est à rond C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas On est parti bien Trop tard Action 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 C'est pas bon là Daniel tu recules après au fond On te voit arriver en courant du fond Alors on a démarré très vite Donc par la première journée de tournage Avec On est rentré carrément dans le feu d'action Avec Les impacts corporels Un tournage quand même très physique On était au fond d'un cours d'eau Dans la boue C'était vraiment intense Action Je peux revoir les prises là S'il vous plaît les gars Ne touche pas à la flingue Daniel Répète encore On y va Action Voilà super Voilà Putain C'était bon C'est ça qu'il faut les gars Il fallait la boire Putain C'était bon là Putain si on a un flingue comme ça Il est trippant Voilà allez Action On refait mauvais timing Super On y va Ouais Action Poupé Allez allez bonne L'en suivant Patrick là c'est les impacts sur toi Là je suis en train de voir un petit peu la radio pour les impacts Donc ça c'est indispensable pour tout ce qui est un peu vacte corporel Par contre pour tout ce qui est impacte au sol ça on peut utiliser une table avec des commandes filaires Voilà un système avec les mises à feu la possibilité de faire des rafales et sinon les coups par coup voilà mais le gros problème c'est que ça doit être directement relié aux impacts et selon la topographie quelquefois c'est un peu gênant surtout dans un coin comme ça donc là on va essayer d'utiliser la radio Le plan où tu vas tomber la gueule dans l'eau on le fera après manger Là tu te prends les impacts Non mais c'est par rapport à l'électrique Ce qu'il peut faire là c'est Il tomber à genoux Il tomber à genoux Oui ça oui Ok Vous maintenez ce bouton là enfoncé Et puis Puis 1 Puis 2 Là ça fait C'est lequel ? C'est celui-là ou c'est celui-là ? Non 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 le 1 ou 2 D'accord Donc je claque et je claque 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 Et là dans le plan d'avant tu buvais le café Vas-y tend le bras Patrick voir comment tu tirais Je vais sur cette première Donc t'es cadré Très vrai Armé On me va Action Coupé Il était terrible Il a fait tout Allez les gars Exagère tout vraiment Il faut que tu exagères Ce qui est très amusant dans le cinéma c'est qu'on tourne souvent les séquences et les plans dans le désordre Et ce premier jour on a tourné en fin de compte la fin du film On a tourné le combat final entre Fabio et le chef des mercenaires Je crois que j'ai pas vraiment eu à motiver ces comédiens en fait ils étaient vraiment motivés dès le départ Ça faisait déjà un moment qu'on travaillait en amont qu'on préparait ce tournage Ils sont arrivés ils savaient vraiment ce qui allait se passer ils savaient ce qui les attendait C'est vrai que notamment Johan et Daniel ont subi quand même un gros entraînement physique Cette journée elle a commencé déjà bien avant Avec donc Daniel Lantini et Johan Vidal on s'était préparé pendant quelques jours physiquement Mais aussi mentalement pour la chorégraphie Donc on a répété la chorégraphie ensemble J'ai adapté la chorégraphie à leur physique Je leur ai fait travailler quelques mouvements en fonction de la chorégraphie Ils ont souffert, on peut dire qu'ils ont souffert Cet entraînement physique a été dur C'est vrai, on s'y attendait On s'y attendait que Jean-François Marras a une réputation d'aller jusqu'au bout de ce qu'il fait Et donc de faire en sorte que ceux qui l'entraînent aillent jusqu'au bout aussi Donc on a souffert, on a vraiment transpiré du front Et on s'y suivait plusieurs fois Mais c'était difficile mais à la fois encourageant De voir que si on allait au bout de nos efforts à ce niveau là Donc on irait après au bout lors du tournage Puisque le pire vraiment je pense a été avant le tournage Il nous a fait souffrir Jean-François Marras Je me rappelle très bien de son nom Oh putain ! Et l'autre il filme ! C'était ça ! Tu puisses écarter Ils vont s'avancer vers là-bas Ils vont s'avancer vers là Donc toi tu restes et on les a les deux dans le champ Ca marche ? On va s'émerder Ok, allez on y va ! On se met en place les gars Et on va la tourner Eh Patrick donc tu te remets là hein Mets toi comme ça Mais si tu peux mettre tes pieds plus par là Plus dans ce sens Voilà histoire parce qu'à mon avis Vu qu'il y a le projot On va sûrement que voir tes pieds Ouais d'accord Donc voilà Il vaut mieux assurer La première journée justement Où j'ai passé tout ce temps dans l'eau Beaucoup de temps dans l'eau J'ai franchement maudit le manuel sur l'instant Mais après bon Ce sont toujours des bons souvenirs quoi C'est dur sur le moment Et après au contraire ça devient bien Ok vas-y Johan Hop Tac ok Il te relève Vas-y Ok boum Il te relève Tac le couteau tu descends sur le couteau Ouvre-le Hop Il sent le couteau Tac le couteau Et le visage Faut dire que aussi le terrain n'était pas très propice A une baston chorégraphié Un pugilat oui mais une baston chorégraphié c'était autre chose Parce que bon Il y avait de l'eau partout Ça glissait Les appuis étaient difficiles Mais bon ils étaient dedans Ils avaient envie de le faire Je n'aime pas trop les chorégraphies Où tout est restreint à quelques coups Et où Bon Je suis d'accord Beaucoup de personnes parlent d'efficacité dans le combat Mais on est dans un film On peut être efficace Mais aussi visuel Donc j'avais besoin de voir des mouvements amples Large Et De voir les corps mouvoir à la caméra Pas De personnes fixes Qui balançaient les poings Des pieds un peu partout Non il fallait que ça bouge Donc c'est pour ça que Je préférais de tels mouvements Allez Ah mais c'est vrai il ne sentira rien là Il va dévier Cassez pas le bâton Cassez pas le bâton Oh là là Oh putain On a passé toute une journée dans la boue Donc avec ce froid Donc mouillé La boue La boue froide qui collait au corps Et on devait garder quand même les vêtements Pour ne pas que Au montage Il y a un problème C'était difficile Mais on avait une telle motivation Telle motivation de continuer On savait que ça allait être difficile Ça allait être un tournage difficile Mais on s'est dit Bon quoi qu'il arrive on continue C'est C'était avant tout le tournage qui comptait Après Même si on avait mal Même si on souffrait du froid Ça fait partie du jeu Comme on dit On repart Tu prends le bâton Hop ok Le bâton Boum La tête La tête Comme ça Tu t'éloignes Tu t'approches pas de lui Restez à distance Tu lui envoies une... Voilà voilà Boum Voilà Daniel tu pivotes sur toi même On arrive sur la scène finale Et là ça a commencé à prendre des proportions difficiles J'étais en hypothermie Donc là j'ai commencé déjà Vraiment j'accusais le coup Et puis bon Suite à ça Il y a une erreur de mon partenaire Qui fait qu'il met au tapis quoi Et l'un et l'autre réunis C'était assez éprouvant Oh putain Ça va ? Je pense justement Je parle sur le coup Parce que c'est justement Par rapport à un coup que j'ai donné Et j'ai pensé Je pensais que c'était vraiment le drame quoi Sur le coup Comment on peut revenir C'était vraiment un sale coup Et c'était un moment où j'ai perdu un petit peu l'équilibre Mais il fallait à tout prix que la scène soit jouée Comme si elle était réelle quoi Et on avait vraiment l'impression qu'elle était réelle Et le coup Le coup que j'ai donné à Johan était réel Et je m'en excuse encore Après cet événement là J'étais un peu groggy Je me posais des questions En même temps j'espérais que ça allait donner quelque chose Mais c'est vrai que c'était une journée difficile On a préféré raccourcir la scène d'action Le combat en fin de compte était beaucoup plus long à la base Mais on a raccourci Et je trouve que c'est pas mal Le combat a vraiment une intensité Et je pense qu'après cet incident Ils s'en sont super bien sortis Il va se prendre un coup à l'épaule Et il sera tué d'un coup au cœur Action ! Coupé ! Coupé ! On enlèvera le petit cri à Patrick Parce que Patrick... Oh c'est trop beau ! C'est un mur de vent ! 0,2, 37, 17 ans ! Je vais te le dire là j'ai pas peur Mais c'est le vieux j'ai plus de batterie C'est ça notre réalisateur de film Non bah les gars on remballe Bonne journée ! Bonne journée ! C'est bien qu'il finit bien ! Bravo Yoann ! Allez les gars on vient ! On vient à rien ! On va blesser tes limans ! On va blesser tes limans ! Il y a eu une ambiance extraordinaire dès le premier jour L'équipe s'est soudée On a tous travaillé ensemble Et on peut en voir le résultat D'accord ? Ils sortent des bagnoles Au moins on a le même raccord lumière Après dans les voitures Qu'ils fassent soleil extérieur ou intérieur On s'en fout le projo On se démerde quoi Mais en premier on fait la fin Je sais pas c'est une montagne ou c'est forêt Ouais c'est forêt quoi On va les faire descendre en même temps Sur le côté comme ça Mais on va faire l'arrivée des bagnoles Le frein à main il sort tout le monde Donc aujourd'hui en fait on va tourner La séquence d'arrivée des voitures Courses poursuites entre les mercenaires et les mafieux Et donc là en fait on installe donc un travelling Pour faire l'arrivée en frein à main en fait des mercenaires Les mafieux sont juste derrière Ils s'arrêtent Il y a une mini fusillade Et les mercenaires arrivent à s'enfuir Monsieur Metling ? Oui Je vais tenir un petit mot On va en retard hein condam Ah d'accord ouais D'accord c'est gentil Je vais faire une répète avec les voitures Pour savoir si tout fonctionne bien Ok ça va Monsieur Vidal la forme Ouais ça va Ça commence à aller On fait chauffer un peu la machine Ouais ok Les blousins parce que ça bourdonne encore d'hier Aïe 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 Les gars du son au boulot Homme de main Ah Chez moi on me manque pas de respect Oh bien hein Bonjour 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 Donc voici Daniel Lantini Dillardachard de dents du Dakota Je suis un type gentil Je suis un type gentil Un type gentil hein Sauf dans le Dakota Voilà Sauf dans le Dakota J'ai l'horreur de ce pays C'est bon Bon prêt ? Ouais ouais on est prêt C'est bon Je ferai à mourir Je ferai à mourir aujourd'hui Ça va alors Noblement Non non mais c'était cool Mais nous avons Pas de soucis Pas de soucis Je t'envoie le top Loïc Loïc Les gars tout le monde est au pied C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'était par rapport au fond Du flingue de Yohan Parce que Yohan tire Il n'est pas dans le même plan Donc au niveau du raccord On fait ce qu'on veut dans le film Non non on part de là en route Voilà Avec les montagnes tu vois Voilà comme ça Parfait Super Ok vous êtes prêt dans les bagnoles Bon Jay est à la cravate Il est assis dans la voiture Le moteur est en route Dans Trabli Les portières vous les ouvrez ? Oui Mais on fait pas d'impact au sol sur celle Oui Mais on fait pas d'impact au sol sur celle Oui je l'ai Ça fait pas de construire en sol Ça fait fumée, dincelle, un petit flingue Ça risque pas d'abîmer là Non non Une flingue ça risque de faire des trucs Tu fais des essais justement sur eux Ça risque de faire des taches sur le verre Et tu sais comme quand on soudre Et la peinture ça craint Bon du coup bon là c'est à distance Ah non, là il y en a deux Comme ça tu vois Quand je suis avec Emmanuel pour les chorégraphies Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps Derrière lui en train de lui demander S'il n'y a pas un détail qui voudrait changer Savoir si tout va bien Comme ça je peux réagir à la seconde près Et me tenir prêt lorsqu'il dira action On y va ? Allez les gars on peut pas la faire 15 fois celle-là On y va ? Action ! Concernant Décidement C'est l'échant Pour Option c'est maintenant c'est ce qu'il y aura il fera la gueule la gueule ça c'est tom cruise avec ses caprices allez tu passes le bonjour et voilà Manu Frisero le célèbre réalisateur ah bah j'ai de la chance j'ai de la chance c'est comme ça allez à plus c'est terrible on peut pas tourner une semaine avec Manu donc le deuxième jour on a fait donc les poursuites de voiture on a donc eu un arrêté préfectoral sur une route à drap c'est vrai que la poursuite de voiture pour moi c'était un peu un rêve de gosse j'en avais jamais encore fait dans un film ça me tentait de m'essayer un petit peu à ça avec Emmanuel on a été voir les lieux de cette route qui se situe à drap on a étudié un petit peu ce chemin qu'est-ce qu'on pouvait faire c'est vrai que la route était un peu étroite donc c'était un petit peu juste au niveau de de la vitesse en moyenne 70 peut-être je pense avec des peut-être des pointes à 90 qui se sont mis en train de faire ce qu'on peut faire c'est une petite route avec que du bitume mais des habitations au milieu de la route donc c'était assez dur à gérer on a dû bloquer la route surveiller qu'il n'y ait pas des gens qui sortent au moment où on passe à la base c'était pas la route qu'on devait avoir donc c'était pas les cascades qu'on devait faire donc comme je disais on a dû s'adapter mais on a gardé aussi des cascades qu'on devait faire sur l'autre route pour pouvoir gagner un peu de temps aussi avec Jérémy Gonzales on a beaucoup travaillé d'ailleurs c'est lui aussi qui conduit la voiture la BMW donc la voiture des mafieux qui a doublé donc notre acteur Frédéric Patumat ouais ouais parce que tu crois que c'est l'embrayage ouais ouais c'est ça normal ton pied gauche à la limite tu te le coupes faut plus t'y pense je m'en pute salut moi c'est Fred lui c'est Fred Fred est Fred c'est ça Dessous du cinéma il faut le déclencher quand c'est entre les deux manières c'est la classe la classe totale est là c'est bon c'est bon je le déclenche moi sur la deuxième voiture Patrick Stuart lui a conduit sa voiture il avait des notions de conduite cinéma et puis il s'est éclaté comme un gosse quoi à conduire ses voitures à toute allure faire des freins à main tout ça pour la poursuite de voiture on a eu différents différents types de dispositifs alors on a eu la voiture travelling c'est à dire qu'on a installé une caméra et un cadreur et un ingénieur son dans le coffre d'une voiture très spacieuse et donc du coup la voiture était devant pour suivre les deux voitures qui se croisaient pour avoir un effet de vitesse sur les côtés Manu qu'est-ce qu'on est en train de faire ? ça partira fort ça ne bougera pas voilà on installe le déport capot pour faire des intérieurs de voiture à l'extérieur on a eu recours aussi à un déport capot là où on a pu mettre la caméra positionner la caméra sur le capot pour pouvoir filmer les acteurs à l'intérieur il a fallu éclairer les personnages par l'intérieur des voitures donc on avait aussi mis un groupe électrogène dans le coffre de chaque voiture pour pouvoir permettre d'alimenter la lumière 3 ils sont tous éteints ok super très bien ok allez 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 la drogue le deuxième jour avec les cascades de voitures ça m'a lancé sur autre chose voilà c'était beaucoup plus enfin je dirais c'était quelque part je le promets de façon plus ludique je me suis senti bien c'était plaisant justement de sortir d'une voiture voilà ça m'a plu de faire cette journée cette journée m'a beaucoup plu c'est quand même un petit peu des casse-coups ces comédiens et ça c'est ce que je recherche aussi dans les comédiens c'est des comédiens physiques avec vraiment un aspect physique qui ont pas peur d'aller au contact de se faire mal de faire des scènes d'action et c'est vrai que le cinéma d'action c'est encore un autre style c'est parti c'est parti poursuite comment ça se passe pour l'instant bien pour l'instant bien ça va je suis pas décoiffé donc ça va nickel non je prends beaucoup de plaisir là la suite c'est quoi la même chose mais filmé derrière la poursuite de voiture c'était un rêve de gamin un rêve de gamin qui se matérialisait dans l'action et sortir de la voiture pour Thierry sur une autre voiture c'est vraiment ce qu'on imaginait lorsqu'on était gosse et on reste un petit peu gosse même si on grandit on a toujours ce côté ce côté de nous-mêmes qui reste enfant et là c'était le pied c'est vrai que comme on n'avait pas un budget énorme on n'a pas pu casser les voitures faire des tonneaux tout ça donc on s'est dit plutôt que de faire une poursuite de voitures hollywoodiennes on va plutôt privilégier la vitesse et l'action avec les voitures c'est à dire mettre quelques tirs les acteurs sortent des voitures pour tirer donc c'est vrai qu'on a essayé de donner une note dynamique à la poursuite de voitures le décor du mât du calme à la base comme beaucoup de décors ça ne devait pas être lui on devait tourner ailleurs on a eu un désistement de décors au dernier moment c'est vrai qu'on a eu énormément de problèmes de désistement de décors de comédiens mais c'est un décor qu'on connaissait car on avait fait l'avant-première d'un de mes films précédents là-bas et on avait repéré ces jardins et on s'est dit bah tiens pourquoi pas tenter d'aller tourner là-bas on m'a du calme et puis on a eu les autorisations sans problème et c'est vrai que je pense que ça fait un très beau décor c'est un très beau décor qui se prête à cette scène d'amitié et là on voit en haut ou pas ? pique encore un peu c'est bon voilà tu restes comme ça pendant la prise et voilà quoi on y va pour la répète ? action le Z d'Harry Potter qu'il y a sur la tête il fait un film ça on va le faire à la bague ? non voilà normalement non normalement ça s'avance comme ça normalement ça s'avance sur toi tu vois tu peux l'oblir dans mon âge ce que tu vas faire par contre tu peux dire la dernière réplique on va lui faire dire la dernière réplique qui est on va l'attendre c'est bon Manu ? c'est bon pour moi ? c'est pas une répète les gars ? le troisième jour au matin on a tourné donc la séquence entre Raphaël Boyce et Daniel Lantini donc cette séquence de confrontation entre ses amis d'enfance une scène très ambiguë on sait pas trop où on va au début de cette séquence on se demande un petit peu qui est ce personnage en fin de compte de Santoni Marciano c'est mon meilleur ami mais t'as pas de poignée personne n'aurait le courage d'y toucher ne serait-ce qu'un seul cheveux d'un de mes enfants je pense qu'ils avaient envie de tourner ensemble et c'est vrai que tout de suite l'alchimie s'est fait entre deux on y croit on croit que c'est des amis d'enfance ils s'aiment mais le milieu, le business va les pousser à devenir des ennemis j'ai beaucoup aimé jouer avec Daniel quand tu travailles, tu n'aimes pas jouer avec tout le monde mais il y a des comédiens, tu ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se fait c'est la magie des choses tout ça pour dire qu'avec Daniel j'ai beaucoup aimé faire cette scène on est arrivé sur le plateau, on n'avait jamais joué ensemble et on s'est formidablement entendus avec Raphaël, il y a une osmose quand on jouait, on était en osmose et quand on ne jouait pas, on l'était aussi et c'est ce qui est important lorsqu'on joue et lorsqu'on ne joue pas on n'allait pas chacun de notre côté on était ensemble pour discuter de chacun de son rôle et se donner des conseils mutuels je suis beaucoup mort dans les films donc je connais ce système d'impact ça m'éclate, je trouve ça très sympa c'est plein de gadgets etc mais il y a un côté extrêmement stressant parce que il y a de l'enjeu financier derrière il y a une préparation tu sais qu'en général tu n'as droit qu'à une prise parce qu'il y a les habits qu'il faut changer tous les systèmes de raccords et compagnie donc quelque part ça te fout un stress quoi ça te fout un stress et c'est la première fois que je devais mourir de face en tombant et en disant une phrase moi je n'étais pas très content de moi mais je suis rarement content de ce que je fais donc si le résultat est bon c'est principal le soir de cette journée on a tourné donc la séquence du restaurant donc la séquence d'ouverture du parrain la première fois où on voit apparaître le parrain à l'écran ça a été une grosse séquence on a eu une cinquantaine de figurants si ce n'est plus on a eu des danseurs de salsa qui sont venus des professionnels ce restaurant vraiment s'est prêté au film au niveau des couleurs c'est vrai qu'au niveau de la lumière aussi Olivier Landry a fait un travail énorme dans ce restaurant on voulait vraiment qu'on sente ce côté mafia hispanique mais aussi on peut apercevoir peut-être dans le restaurant il y a une ambiance niçoise aussi regardez la caméra vous êtes là vous parlez entre nous vous regardez le spectacle voilà euh non ok alors silence on va faire une première répétition avec la caméra on va mettre la musique aussi pour que les danseurs je pense à s'échauffer tout ça et puis on enchaîne on enchaîne dans les pétitions et au moins au moins je vous le dis voilà merci beaucoup les séquences cette séquence ça s'est très très bien passé je pensais que ça allait être beaucoup plus dur à gérer les figurants les figurants en fin de compte étaient contents d'être là ils ont apprécié le tournage Et nous, pendant ce temps, on s'occupait de tourner nos prises avec les acteurs principaux. Pour le parrain trafiquanté, au niveau de la villa, il lui fallait une villa luxueuse, une villa très clinquante au niveau des intérieurs, même des extérieurs. On a eu la chance encore de trouver une villa magnifique. On se recule encore un peu. On ne prend personne debout parce que ça cache la lumière. C'est la séquence révélatrice du film. C'est la charnière. On a le dénouement à ce moment-là. Là, on comprend l'histoire. C'est une séquence magnifiquement jouée par Daniel et Régis. Cette scène qui tient un petit peu le retement de situation avec le parrain, cette scène est très importante dans le film, c'est sûr. Et elle est intense. Qu'est-ce que cette reçon m'a appris ? Qu'est-ce que ça m'a appris ? Agir ! Et ne jamais te croire en sécurité nulle part, car elle n'existe pas. Régis Brown a été mon professeur. Il m'a appris énormément de choses. Et j'étais heureux de pouvoir, en fin de compte, lui montrer un petit peu ce qu'il m'avait appris. C'est le gros avantage. C'est-à-dire que quand on a travaillé avec quelqu'un, et surtout dans ce système-là où on est censé apprendre quelque chose à l'autre, c'est un plaisir de voir, ou de ressentir, que tout est là. Et on va dire à cause et grâce, peut-être, à ce que lui fait subir son père, donc cette initiation, c'est le déclic. C'est ça qui va faire qu'il va devenir un homme, qui va devenir parrain. D'où le titre du film, la dernière leçon du parrain. Ensuite, on a tourné pendant 4 jours à la villa de Fabio. On a trouvé une maison à Aspremont. On y a passé 3 nuits et une journée. C'est déjà de la bonne baraque. Il faut l'éclairer, tout ça. Olivier, l'hier. On est là, comme on est là, tu vois. On est ici, ta trafiquante qui est là. Quand le trafiquante repart sur la droite, on le suit. Et tac, et je me cale sur toi, à gauche, j'oublie pas. C'est juste un panneau de recadrage. En place. On est en place, c'est bon. C'est bon. Silence absolu. En position. Moteur. Tato. Attends. Et annonce. Ceinture, c'est en ligne première. Action. Coupé. Cinq sur huit premières. Action. J'ai été agréablement surprise par son professionnalisme. En tant que jeune réalisateur, j'ai travaillé avec plusieurs réalisateurs beaucoup plus âgés qui étaient moins précis, moins professionnels, qui savaient moins ce qu'ils voulaient. Et Manuel, c'est vraiment quelqu'un de bien dans le sens où il sait déjà ce qu'il veut. Il nous met en confiance. Il m'a beaucoup donné et appris en même temps. Ok, coupé. Allez. En suivant. Merci. La batterie de la BM est morte. Ça, c'est disco. La quoi ? Il a rien pris, là. Viens, viens ici. C'est quoi, tête-née ? Regarde un homme avec qui est arrivé merde sur merde aujourd'hui. Alors, vas-y, raconte-nous tes merdes. Micro, voiture, je te passerai les détails. Micro mort, voiture morte. Journée morte, en fait. Il s'est bien réveillé, pareil. C'est pas grave, parce que la vie est... Je ne vais pas être comme un lion. Mais t'as raison. Pour finir la soirée, pour finir la nuit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc il est 3h moins le quart du matin. C'est la scène où Daniel sort en débardeur. Et donc Daniel voulait se faire un petit peu gonfler les muscles. Pour pas... Voilà, il a raison. Et donc, entraînement... Il a même gonflé. Gonflé à bloc. À 3h moins le quart du matin. Oui, là, effectivement. Là, ça change. C'est pas fini. C'est pas servi. Bon, après... C'est gonflé. C'est bon, c'est gonflé. Ça l'a gonflé, mais à mon avis, c'est pas si c'est gonflé. Je suis un mec gonflé. Gonflé à bloc. C'est au moment où... Juste après que... La fille vient de se faire qu'il me nappait. D'accord ? Et là, en fait, t'attends et ton père va arriver par là-haut. D'accord ? Donc, toi, t'es là, t'es à ce niveau-là. Le truc, il faudrait... C'est pour ça qu'au début, je t'avais demandé pour fumer. Tu vois, il se sent dans le temps, il y a du stress, tout ça. Donc, ton ramisseur, t'as toujours pas appelé. D'accord ? Ça va bien, tu vois, parce que tu sois un petit peu comme ça. D'un coup, hop, quand t'entends le bruit des voitures, tu te retournes. Et en fait, la caméra, elle, elle va monter et on va choper les voitures. D'accord ? Ok. Donc, pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Tu vois, on fait que ça. Et après, par contre, on aurait installé toute la lumière de partout pour faire la séquence avec Régis. Avec ton père quand il vient de parler. D'accord. D'accord ? Voilà, c'est là. Là, c'est ta marque où tu dois tourner la tête. On lui met des marques ? C'est bon, pas de souci. On va faire un essai. Je vais te mettre. Daniel, à la limite, mets-toi sur ta droite. Encore. Il y a une bonne composition. Encore. Hein ? Il y a une bonne composition. Daniel, encore ? On le réveille et tout. Encore. Non, mais bouge pas le cadre, toi, Gilou. Encore. 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 Ok. Tu démarres ici et tu te déplaces jusqu'à Tati-Marc. Et à ce moment-là, tu tournes la tête. Je trouve extraordinaire et passionnant qu'une équipe fasse ça. Avec une telle passion, un tel professionnalisme. Ça, c'est surprenant. Ça m'a surpris. Parce que pour moi, les gens qui ont des idées sont ceux qui les réalisent. Les autres, je m'en fous. D'ailleurs, bon, les idées de coins de bistrot, alors là, rien n'a. Quand on commence à réaliser et qu'on va jusqu'au bout, là, ça m'intéresse, ça me passionne. Et là, j'ai trouvé ça. Or, c'est assez rare, quand même. C'est assez rare. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais neuf fois sur dix, on a les idées, on a les idées, on les traîne pendant dix ans et on ne fait jamais. Emmanuel, il le fait. Bon, ça déjà, c'est extraordinaire. Pour la lumière de nuit, ça a été pas mal de travail pour l'équipe lumière. Des grosses installations parce qu'il fallait vraiment rééclairer toute la maison, notamment pour le premier plan, le plan large de la maison. Aussi bien la vallée que la maison, que la piscine, tout était complètement éclairé. Donc ça, ça a été une grosse, grosse installation lumière. Une fois que la lumière a été installée, on a pu commencer à tourner nos plans. Pour l'action de la ville, il y a eu du boulot. Pourquoi ? Parce que déjà, la chorégraphie que j'avais préparée au départ ne pouvait pas être appliquée le jour du tournage. Donc, il a fallu sur place s'adapter à la situation, c'est-à-dire s'adapter avec le nombre de cascadeurs prévus. Justement, le nombre de cascadeurs prévus n'était pas celui-ci. Il a fallu s'adapter avec les personnes qui étaient présentes. Ensuite, il fallait s'adapter avec le temps. La lumière. Enfin, des tas de choses auxquelles on ne pense pas forcément au début d'une chorégraphie. Mais puis, finalement, on se retrouve avec des tas de problèmes à la fin. Donc, on a pris notre temps. Heureusement, j'avais des personnes qui étaient concentrées avec moi, qui étaient sérieuses dans le travail et puis qui avaient envie de donner le meilleur d'elles-mêmes. C'est comme ça que les chorégraphies fonctionnent. On se remet en place, les gars, tout de suite. Allez, tout de suite, on se remet en place. Ok, on la refait tout de suite, s'il vous plaît. 1 sur 3, première. Action. Jean-François est arrivé avec une chorégraphie qu'il avait préparée. Et nous, on l'a adaptée. On l'a adaptée sur ce décor. C'est-à-dire qu'on a enlevé les choses qui étaient trop compliquées ou qu'on ne pouvait pas faire. Et on a gardé vraiment un concentré des meilleures choses. C'est-à-dire que tout ce qui était en extérieur, on voulait vraiment au début une impression d'ascension vers la forteresse, en fait. Et on voit ces ombres dans la nuit pénétrer dans la villa et tuer un par un les gardes de Fabio. Il y a des choses qu'on voulait vraiment garder, comme le tir à l'arbalète, par exemple. Ça, c'était vraiment une chose qui nous tenait à cœur. On l'a gardée et la séquence donne vraiment très très bien. Alors bon, c'est un peu fadasse, c'est pas très bon. Ouais, non, c'est vrai. Tu vas te le choper comme un berlingot. Tu le mélanges un peu avec de la saline et tout de suite. Voilà, ouais. Parce qu'avec le son et tout, l'effet du son, ça peut vraiment bien être sympa. Il s'approchait en fait, Jeff, il faisait quoi ? Il y avait un bilan, parce qu'il y avait deux, trois personnes qui tombaient en même temps. Vas-y ! Et la pomme ! Ouais, ça le fait, super ! Allez, on la tourne ! On a vraiment gardé les choses le plus visuelles. On a gardé aussi un combat de Kung-Fu. C'est vrai que ça a été le seul combat, le seul combat Kung-Fu du film. On voulait en faire d'autres, mais on n'a pas pu. Manque de temps, manque de beaucoup de choses. On n'a pas pu en faire, mais ce combat est quand même bien réussi. Et il amène encore un autre style dans l'action. Comment ça se déroule ? Qu'est-ce qu'on prépare, là ? Là, on prépare une séquence où Daniel vient juste de sortir de sa chambre. Il descend et dans le salon, il se retrouve nez à nez avec les artes et il va les descendre un bar. Et là, on est en train d'installer les impacts de balles sur Rachid. Oh, tu veux la carte en premier instant ? Je m'en suis pris. Tu tombes sur le dos aussi ? Non, il tombe assis. Ah, tu tombes assis. D'accord, ok. On va te mettre. On s'en pose. Tu feras le geste. Ouais. La main, c'est pas comme ça. Ici, là. Et pas comme ça. Test. Armé. Alors, ligne. C'est bon. Un. Deux. Ok, c'est bon. Jus, qu'est-ce qu'il y a à se passer ? J'aime faire exploser à la gueule. Avec de l'eau, donc ? Ouais, juste de l'eau. On ne met pas de sang parce qu'on est à l'intérieur et on ne veut pas que ça aille que de pas. Par contre, oui, ça, je peux le protéger avec autre chose. Il n'y a aucun problème. Alors, Daniel, comment tu te sens ? Ça va, je ne sais pas qu'elle a réglé, je ne demande même plus l'idée. Ça va, je vais. On peut lui enlever. Ça marche en haut. La vitamine C est où ? Tu nous montres ton joli caleçon ? Oui. Voilà, parce que c'est machiste. Ça, c'est un caleçon de mafie. Un certain temps. Il faudra un petit raccord maquillage pour Daniel après. 3A sur 6, première. Action. On va voir ce qu'il y a. Attention, s'il vous plaît, vous pouvez sortir de la chambre pour... Vas-y, pousse, vois. Il va peut-être rentrer, là. Non, non, il semblerait que le seul axe, ce soit ça. Petit 300 sur... Chaque extrémité. Et plus travelling avance, et plus on recat sur rien. Ça marche ? On fait ça comme ça ? Bah, au départ, je devais pas fumer. Enfin, Emmanuel, il m'avait pas vraiment dit que j'allais fumer. Je devais être juste dans la chambre comme ça, et puis je me fais enlever. Puis je sais pas, peut-être que ça lui a pris comme ça. Il a dit, ah bah tiens, elle va fumer. Mais bon, au début, c'était marrant. Je me suis dit, ah ouais, sympa. Je fais un truc un peu, comment dire, qui est pas comme le reste. Et puis je me suis dit, ah, ça va être bien. J'ai pas appréhendé pour mes parents, parce que bon, ils savent que c'est juste comme ça. Mais par contre, quand je me suis retrouvée à fumer avec la cigarette dans la main, devant tout le monde, j'étais un peu gênée quand même. Déjà, je fume pas, et puis en plus, tout le monde me regarde. Je fume, j'aime pas cet acte, donc j'étais gênée. Mais bon, c'était marrant. Qui c'est qui fait la réponse ? Allô ? Ah ouais ? Non, parce qu'en fait, c'est ça. Je vais refaire. Que le public puisse le voir si on fait pas d'autres. Il faut qu'ils ouvrent les yeux. Tac, tu décroches, tu sais, tu montres bien le bord de table. Je vais faire bien. Tac. Allô ? Papa, papa ! Caterina, tu vas bien, ma chérie ? Je serai bref, Fabio. Tu veux revoir ta fille, suive mes instructions à la lettre. Ah ! Je suis allé au teint sur moi, que... Et demain, le costard, nickel ? Ouais, franchement, t'es pas sympa, là. Et après, je prends... Et après, je prends... Je prends ma femme dans les poulets. Vous pouvez se venir. Alors, la scène de fin, c'est... Ben, c'est tout le bonheur, en fait, qui... Qui ressurgit, la joie de retrouver son mari, d'avoir récupéré sa fille, c'est quelque chose d'immense. Et tout d'un coup, la fierté qui revient envers son mari. Donc, c'est une émotion très forte, le fait que, voilà, tout revienne dans l'ordre. Et qu'on soit enfin fiers de se retrouver en famille. Voilà, d'avoir vécu à travers ce qu'il a fait. Enfin, toute la magie, en fait, de... De ce qui s'est passé. Le film finit sur une belle note d'émotion. Et si j'arrive à faire sortir la petite larme aux spectateurs, j'aurais vraiment, vraiment réussi mon pari. Tu as du sucre, Gilles ? Alors, expliquez-nous, comment ça s'est passé ? J'ai mal fixé le siège, et puis, je suis tombé du panthère. Donc, j'ai ripé, j'ai fait une chute d'un mètre, et, paf, la tête. Et après, t'étais tout blanc ? Paf, ouverture. Mais après, j'étais tout blanc, ouais, c'est vrai. Et on enchaîne ? Allez ! Action ! Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je m'occupe de ça. Mario. Mario. Coupez ! Allez, elle est bonne ! Et bravo, les jeunes, vous nous ferez voir le film quand même, hein ? Allez ! Non, non, c'était top. Ah, oui, c'est pas terminé. C'est pas terminé, il y aura deux jours. Deux jours, et pas des mois. Il est six heures du mat, et on se tape un petit match de foot. Bon, on est sur le décor de l'hacienda. Pour les deux derniers jours de tournage, on a tourné, donc, à l'hacienda, comme on l'a appelé. C'est la séquence, en fin de compte, où Fabio débarque avec toute sa mafia, récupérer sa fille, en fin de compte. Tu recadres sur Bernard, là, du tout. Voilà. Ok ? Non, non, non. Ok, reste là. Tu coupes. Action ! T'as l'argent ? On n'a pas d'argent. On n'est pas venus pour ça. ça a quand même envoyé on prend la tête on ouvre en sec de la tête ça va plus que tu gratuits on essaie ? il faut que tu te mette sur le côté d'avant action va à la limite tu arrives déjà tu as la clope à la main sinon ça va être trop long il faut que ça soit un truc et ça dure 10 secondes je regarde par là ? non tu regardes Marc t'arrives la clope à la main tu lui fais comme ça direct ça fonctionne cash pour l'hacienda on avait préparé une chorégraphie immense avec pas mal de combats pas mal de feu beaucoup d'action malheureusement on a pas eu tous les cascadeurs disponibles on a eu énormément de contraintes horaires faire avec le temps aussi comme d'habitude et là aussi il fallait s'adapter tout ça c'était pas possible parce qu'on avait pas le temps parce que finalement il nous aurait fallu peut-être une semaine pour tourner cette action là donc on a tout rétréci on a gardé les scènes de feu pas les grands combats il a fallu faire des sacrifices pour pas mal de personnes mais on a pris le principal avec Manu on s'est concerté on a gardé le principal et puis après on s'est lancé allez on y va tout le monde en place s'il vous plait on fait une vraie répétition elle est en train de se casser la gueule là dernière répétition si elle est bonne on la tourne action super allez on la tourne la fameuse cascade non j'ai pas du tout fait de cascade en moto en fait c'est pas moi on peut le croire mais non non c'est pas moi déjà la cascade elle était dangereuse où il devait pas y avoir quelqu'un derrière et puis à l'heure où ils ont fait la scène ben j'étais j'étais dans l'avion donc j'ai pas du tout fait cette scène là c'est sûr qu'elles sont pas tombés putain mais il manque des fils de fer là ils ont pas tombé il faudrait mettre du noir à l'intérieur j'ai ma basse est mort vous l'entend j'ai une mousse noire là attends j'ai une mousse noire c'est super tu te remets en place remettez lui de lui le même cas au cas où ouais j'ai calme je te gêne pas là je tire un peu comme ça c'est bien ce qu'il me semblait mais bon c'est bien ce qu'il me semblait mais bon ça va péter allez on y va action n'est pas à Cette histoire, le claquage des deux cuisses, heureusement, qui était à la fin du tournage, ça fait partie des accros qui peuvent arriver, il faut finir, on est là, on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une scène où je devais me relever. J'étais accroupi, je cachais derrière une voiture et je devais me relever d'un bond. La scène était vraiment intense et rapide. Alors la première fois, ça va. La deuxième fois, ça va. Et puis, il y a toujours un petit moment d'attente entre les répétitions, le moteur et tous ces trucs là. Et puis, on démarre, on n'est plus aussi chaud qu'au moment où on s'est bien préparé. On était moins préparé et puis ça claquait. Le problème, c'est que ça claquait sur les deux jambes. Donc, la dernière course, le dernier rush était un petit peu dur, mais on finit. Alors, au niveau de l'action dans cette séquence, on a aussi ce que j'attendais et ce que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps, c'était de faire une explosion dans mon film. Au départ, il y a eu un petit problème technique. Donc, pour la séquence où on devait faire exploser la grenade, c'est moi qui tenais le déclencheur. Comme l'appareil ne marchait pas, la pression montait en fin de compte. On refaisait la scène. Je ne savais pas exactement l'intensité de l'explosion. C'était quand même un petit peu un petit peu flippant, cette histoire. Et en fin de compte, au bout du quatrième essai, je crois que la grenade a explosé et la séquence est formidable. Le réalisateur, Emmanuel Friseiro, est un ami. Donc, ce n'est pas pour ça que ça s'est passé bien. Parce que, bon, il veut beaucoup de choses de ses personnages. Il demande à ce que ça s'est passé bien. Il demande beaucoup. Et lorsqu'on joue avec un ami, justement, il y a un certain professionnalisme qui doit rester. Lui, c'est le réalisateur. Moi, je suis l'acteur. Donc, chacun, même si entre les scènes d'action, quand même, on plaisante toujours. Mais lorsqu'on joue, lorsqu'on tourne, il y a toujours ce côté professionnel qui doit primer. Et c'est ce qu'il y a entre le réalisateur Emmanuel Friseiro et ses acteurs. Et c'est ça qu'on doit garder. Mais c'est toujours dans une bonne entente. Et il motive son équipe du matin jusqu'au soir. Parce que lui, il est motivé et imprégné par cette passion. Et qu'il nous passe, en fin de compte. Il nous passe cette passion. Et on veut donner le maximum. Action ! Mon petit regret, quand même, pour cette séquence de fin, ça a été qu'on n'a pas pu... faire les combats. Jean-François avait chorégraphié énormément de combats entre les mafieux et les mercenaires. Et comme la journée est passée tellement rapidement, le soleil est tombé. Et on n'avait plus le temps de pouvoir faire ces séquences de combats. Donc, on a quand même préféré garder vraiment l'essentiel. On a réussi à placer la scène du lance-roquette. Avec l'explosion de voiture. Je pense que c'était la scène à garder pour Emmanuel. Donc, on l'a gardé. On l'a très bien réussi, d'ailleurs. Pour les effets spéciaux plateau, on a de nouveau travaillé avec un habitué de la maison Frissero Film, c'est-à-dire Patrick Stewart. Cette fois, on a pu vraiment s'éclater avec Patrick, c'est-à-dire qu'on a pu faire des explosions de vitres, de voitures, des explosions de pneus... ...impact de balles corporels, impact de balles au sol... On a pu vraiment, vraiment s'éclater au niveau de l'action et au niveau des effets pyrotechniques avec Patrick. Génial ! Génial ! Il est dégoûté. Il est dégoûté de quoi ? Il y a qu'on va pas marcher après le bâton, on va faire comme ça. À moins qu'on les tourne dessus et qu'on mette des lumières. Ah oui, d'accord. L'impact, c'est superbe. Déjà, il nous faut ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. L'explosion voiture, ça, c'était primordial. Ça a été le dernier plan du film. On a voulu finir un petit peu sur un truc qui marque visuellement. L'un des effets majeurs, c'était cette explosion de voiture qui a demandé de la préparation parce qu'il y a toujours un facteur risque. Là, on est en train de préparer la voiture pour les explosions. Principalement, il y a trois mortiers. Outre le fait que, bon, on va la découper un petit peu pour donner l'impression que les pièces vont voler, c'est-à-dire le toit, la partie arrière. Le capot avant va simplement se soulever par le souffle. À l'intérieur, on a préparé les mortiers qui sont là, dans un contenant avec du sable pour amortir éventuellement tout choc non contrôlé. Pour que le souffle aille bien, bien droit, pour pouvoir vraiment projeter le plus possible le matériel. On ne va pas monter à 20 mètres de haut, mais ça va donner vraiment l'impression que la bagnole est soufflée. Il ne suffit pas de mettre deux explosifs et de faire péter. Il faut encore essayer de calculer et d'orienter tout ça. J'ai réalisé cette séquence d'explosion de voiture avec quatre caméras pour vraiment louper aucun moment et avoir le choix visuellement de valeur de plan et de style de plan pour dynamiser l'explosion. Action ! On fait ça pour le plaisir. C'est pas un emploi, c'est pas un métier, c'est une passion. On ne peut le faire que par passion. Et la passion, on la retrouve dans les yeux des spectateurs quand ils voient ça. Rien que le voir au niveau de l'équipe. La deuxième explosion qui était une explosion de joie par rapport à l'explosion pyrotechnique, ça veut tout dire. Il n'y a pas les deux commentaires à l'autre. Coupez ! Fin du film ! Coupez ! Coupez ! Bravo ! Bravo ! Et du vide ! Ouais ! Et du vide ! Ouais ! Ah vas-y là, je suis en plus sur la place ! Yuh ! Yuh ! Yuh ! Bravo ! Bravo messieurs ! Un grand film ! Les besos ! Merci à vous ! Merci à tous ! Merci ! Je vous remercie aussi ! Ça a été tellement dur de monter ce film. Ce tournage a été très éprouvant pour l'équipe technique, pour les comédiens. À la fin du tournage, j'étais tellement content d'avoir réussi à faire ce film, d'avoir eu une équipe soudée, une équipe qui a cru en moi. Ça m'a touché énormément. C'est toujours intense de vivre ces émotions en équipe, avec un réalisateur qui soutient à chaque instant, et une équipe soudée, parce que l'équipe du tournage était formidable. Vraiment, alors là, j'ai passé neuf jours comme une famille. Lorsqu'on passe des moments, parce que nuit et jour, on était ensemble, et lorsqu'on s'est quitté, c'était un déchirement. On se disait, mais comment on va faire pour vivre sans ces personnes-là ? On y arrive toujours, on arrive toujours à vivre, mais on a ce souvenir de ces moments qui restent gravés. Et c'est ça, c'est ça un petit peu le cinéma aussi. Je trouve que c'est le moment le plus beau du film, quand on a arrêté les caméras pour la dernière fois. Il s'est passé énormément de choses, et la dernière version du Parrain, c'est avant tout une grande aventure humaine. Il ne faut jamais l'oublier. Outre le cinéma, outre le côté technique, c'est avant tout des êtres humains qui se sont rencontrés, qui ont fait un travail énorme ensemble. Le plus intense, c'est la fin du tournage. À la fois entre la joie d'avoir réussi ça, et puis la peine de se séparer, en sachant qu'on va certainement se retrouver de toute manière. Il y a plusieurs enchaînements. Ça c'est une séquence pas facile. C'est le rythme des dialogues, surtout, qui s'accorde avec les effets. C'est nickel. Après ça enchaîne sur la séquence d'affaires. Là c'est bon, à mon avis c'est bon. C'était parfait. Alors vous en êtes où ? Là on est en train de finaliser le montage avec Jérôme. On regarde un petit peu, séquence par séquence, voir si tout fonctionne. Comme ça on va pouvoir envoyer ça au son et à la musique. Je m'appelle Jérôme Etling. Je suis monteur sur la dernière leçon du parrain avec Emmanuel Fricero. Le montage de ce film nous a pris un peu plus d'un an. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de choix et beaucoup de rush. Parce qu'Emmanuel Fricero a l'habitude de tourner à deux caméras. Parfois quatre pour les scènes d'action qui sont toujours très rythmées dans ses films. Donc au final on a eu plusieurs versions du montage. Il faut dire aussi qu'Emmanuel Fricero est quelqu'un d'assez minutieux. Donc on a fait plusieurs versions des scènes. On est revenu dessus, on les a travaillées et améliorées. Et au final on a un film qui fait 29 minutes avec 514 plans dont 111 avec effets spéciaux. Avec Emmanuel on s'est également occupé des effets spéciaux du film. Un quart des plans de la dernière leçon contient des effets spéciaux. D'ailleurs dès le début, dès le premier plan on voit une caméra qui part de la Lune qui passe à travers des nuages et pour finir sur les maisons de Fabio. Des effets spéciaux aussi de balles qui fusent, d'étincelles, de flammes, du giclet de sang aussi. Puis des effets spéciaux imprévus, c'est-à-dire des retouches d'images où on a dû effacer des objets qui ne devaient pas être dans le champ. Comme des trépieds, des perches, etc. Une séquence un peu particulière aussi qui est la séquence des poteaux où au départ on avait 10 plans séparés sur Travelling qu'on a transformé en un plan séquence. Du titrage 3D aussi pour le générique de début du film. Ainsi que des images de synthèse pour la roquette et la balle qui nous ont demandé pas mal de temps. Je m'appelle Franck Ancin. Je suis compositeur du film La Dernière Leçon du Paris. En fait, c'est Emmanuel Frissierot qui cherchait un compositeur pour son court-métrage. Et donc il m'a envoyé un mail, il m'a contacté comme quoi il était intéressé par mon travail. Et donc j'ai répondu dans la demi-heure qu'a suivi. Il m'a appelé le soir même et puis ça a commencé comme ça. Le style prédominant sur le film, c'est de l'électro-orchestrale en fait. Surtout pour les scènes d'action. Ensuite, il y avait des scènes un peu plus tristes par exemple. Là, c'était vraiment l'instrumentation minimum avec des instruments clés. C'est le plus important. Et après, il faut faire évoluer l'harmonisation en fonction des images, en fonction de l'émotion, en fonction de ce qui se dit. C'était vraiment un travail de l'image au sens propre du terme. J'ai fait en sorte d'apporter mon univers dans l'univers d'Emmanuel Frissero en essayant de faire un mariage des deux pour qu'il y ait une espèce de symbiose. Déjà, les diéritifs, c'était quand même très précis de la part de Manu. Il était derrière moi tout le temps. J'aimerais bien avoir ça à tel endroit, que tu colles un violent à cet endroit. Il souligne une scène d'action, une scène de tension, une scène de tristesse. J'ai essayé vraiment de sculpter chaque image du film. C'est l'immense joie. J'ai une immense joie. J'admire ce qui s'est passé. J'admire le travail d'équipe. J'admire l'abnégation. J'ai aimé que tous ensemble, on soit réunis autour d'un projet d'amour. C'est de l'amour pour moi. Le plaisir de travailler sur un film d'action, sur un vrai film d'action. C'est vrai qu'en France, la France n'a pas trop l'habitude de ça. Depuis quelques années, oui, avec Besson et compagnie. C'est vraiment le plaisir de se faire plaisir, de se lâcher, de faire péter de tous les côtés, de tirer de tous les côtés. C'est un rêve de gosse. Je pense que ce film est prometteur, ce jeune réalisateur aussi. Et je leur souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses à venir. Toute l'ambiance du tournage, elle était super bien. Il n'y a pas eu d'accrochage parce qu'avec tout le stress et tout, il y aurait pu avoir des énervements. Mais tout s'est super bien passé. Ils ont été cool. Tout le monde s'entendait bien. Il y avait un bon esprit d'équipe. Et si c'était à refaire, je leur ferais avec la même équipe. Je souhaite que ça continue pour Emmanuel et toute sa production, toutes ses équipes, etc. Je souhaite vraiment qu'il passe au long métrage. Qu'est-ce qu'on attend pour faire un long métrage ? Qu'est-ce qu'on attend pour revivre ça avec la même équipe ? Pour revivre dix fois plus les événements qui ont été perçus pendant ces neuf jours. Et de vivre trois mois, trois mois intensément ensemble. Parce qu'avec un réalisateur comme Emmanuel Frissero, comme une équipe qui a suivi Emmanuel Frissero, avec les acteurs qui ont suivi le tournage et même les figurants, on ne peut faire qu'un bon film. C'est impossible de se louper. Puisque lorsqu'on a une équipe comme ça aussi soudée, il faut avancer et faire beaucoup plus. Parce qu'on sait qu'on peut faire beaucoup plus. Parce que les personnes sont motivées du début jusqu'à la fin. Une longue vie à la dernière leçon du parrain. Une longue vie, une énorme vie. Magnifique, extraordinaire. C'est un film complet. Mais ce n'est pas évident de faire un film complet en une demi-heure. Ce n'est pas évident. Très peu, très peu arrive à le faire. Je pense qu'on a réussi à le faire. Et on requiert chacun une certaine fierté de ce tournage. Ce qu'on peut dire à la fin d'un tournage et pas au début. Et là, on peut dire qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Une grosse expérience. Très grosse expérience. Et que, en fait, c'est très très dur. Donc, on va essayer de s'accrocher et de ne pas rester là-dessus. Et de faire un long métrage. On est très très fiers. Que des mots. Qui étaient que des mots, finalement. Qui étaient une lettre. Des lettres mises les unes derrière les autres. Deviennent un film extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un film extraordinaire. Je n'en vois pas beaucoup des comme ça. Et la fierté qu'on peut avoir, elle est autant personnelle qu'une fierté de groupe. Je suis très très fier de tous mes acolytes. Je dis mes acolytes parce que je les aime tous autant qu'ils sont. Et ils ont fait un travail exceptionnel. Et voilà. Il faut dire que la dernière leçon du parrain, ça va rester, je pense, dans les mémoires. Pour moi, la dernière leçon du parrain, ça a été neuf jours de tournage intense. Beaucoup de travail en post-production. Mais beaucoup de plaisir avant tout. Et au final, on a un film dont on peut tous être fier, je pense. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire mieux après Home Demain. Mais la dernière leçon du parrain nous prouve encore une fois le contraire. Et que si ce qui sera au film continue à avancer dans ce sens, ça deviendra quelque chose de grand et même de très grand. J'ai pris un grand plaisir à bosser sur le projet. Vraiment. De la collaboration peut naître de très grand chose. Vive le 7ème art. Que ça continue encore et encore et encore et qu'on prenne du plaisir encore et encore et encore. Pour finir, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur toutes les personnes qui nous ont aidé à ce que ce film voit le jour aujourd'hui. C'est-à-dire tous les comédiens, tous les collaborateurs artistiques, toutes ces personnes qui nous ont aidé, qui nous ont donné des petits coups de pouce à droite à gauche, qui nous ont encouragé. Et c'est vraiment grâce à eux, si aujourd'hui on a pu faire un film de cette ampleur, j'espère qu'il va plaire. Et vraiment, merci beaucoup et longue vie à la dernière leçon du parrain. Et dans un monde sans cœur, il suffit d'argent. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...